Et sans plus tarder, David Azria, il est avec nous comme tous les matins. Bonjour David ! Bonjour à tous les juifs, sauf ceux qui parlent en Verlant. Alors ce week-end, je reviens d'un week-end d'immersion aux bonnes manières. Alors comment vous dire que ça marre, mais ça marre. Même les coudes sur la table, tout ça, pas les doigts dans l'assiette. Moi je suis un bon vivant en plus, tu vois. Toi tu prends du poisson, Ilana, bah je tape dans ton assiette, tu vois. Je lâche un petit croc, c'est familial. Même sur le contrôle de mon langage, j'ai arrêté. On m'a fait répéter des phrases, même moi je savais pas vous les dire quoi. J'ai pas arrêté. Un chasseur chassant, chassé sans son chien est un bon chasseur. Je peux le refaire, vous savez ? Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Voilà, voilà, bravo ! Les chaussettes de l'Archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches ? Voilà, c'est la troisième, c'est la deuxième. Les chaussettes de l'Archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ? Je savais pas de ça. Franchement j'arrivais pas, je dis franchement, je mets pas de chaussettes, je suis en claquette cet été, il faut me laisser tranquille. Non, non, mais là, je parle très bien français, je vogue vers d'autres horizons. Horizon, c'est le nouveau nom de La République En Marche. Mais non, c'est Edouard Philippe, c'est lui. C'est Edouard Philippe, c'est lui. C'est le futur nom de toute la République En Marche. Ah, je savais pas. Ah, parce que moi franchement, je sais pas qui lui a donné ça, peut-être un cabinet de conseil, mais je trouve ça sympa comme nom, franchement, Horizon. Mais je trouve, il faut un truc qui claque plus, quoi. Moi, j'avais bien aimé la Romontada de Montebourg, c'est ça. Bon, ça a pas marché, mais je trouve que le nom, il claque la Romontada. Je pense franchement que c'est un truc qui pourrait faire... Qu'est-ce que vous en pensez, Prisca ? Vous aimez bien, vous, ce nouveau nom, Horizon ? Parce que les noms, c'est l'action qui m'intéresse. Pas mal, belle phrase. J'adore, ça claque. Ça, c'est de la Romontada, ça. Non, franchement, moi, je pense que je peux faire des belles choses. Je connais deux, trois gars en plus en politique, c'est Christophe qui me les a présentés. Si vous voulez, on peut organiser un Shabbat à la maison, on va se présenter ensemble, Prisca, sur une circonscription. Je pense qu'il y a un ou deux ministères à reprendre. La Rosine Bachelot, ça fait six ans, elle ne fait rien du tout, elle gagne 7000 euros par mois en plus. Moi, j'aimerais tellement me placer dans un ministère... Je pense que j'ai trouvé un ministère, c'est le ministère amer. Le ministère amer avec des rappeurs de sarcelles. Franchement, moi, j'ai même le petit truc. Appelez-moi DAVID, je signe à la pointe de mon épée, je ne vais pas récupérer le ministère des armées, mais quoi qu'il en soit, je suis tellement bien parlé français que je n'aurais pas besoin du cabinet McKinsey. Ça claque ou pas ? Là, il y a un truc, là. Il y a un petit don, là. Alors, du coup, ça ne vous intéresse pas, Prisca ? Prends des notes, je retiens tout. Du coup, moi, je pense que le ministère de la Santé, aussi, j'ai un truc à faire. Vous avez vu cette info-là ? On va avoir besoin de 10 doses. C'est incroyable, ça. C'est ouf. C'est quoi ? Une dose achetée, 10 doses offertes, c'est quoi le truc ? Non, mais franchement, il faut arrêter. Moi, je ne tiendrai pas 10 doses. Je vous dis tout de suite, Ilana, je ne tiendrai pas. Franchement, 10 doses, Ilana, Christophe, je peux faire l'émission tout seul. Ah ouais, je vais être on fire H24, et tout de suite, Rahim Nisenbo ! Ah non, je vais être en fire, je ne pourrais pas. Non, mais moi, je suis capable d'aller dans la rue pour manifester contre ces 10 doses. Moi, la dernière fois que j'ai fait une manif, c'était pour l'ouverture d'un McDo Kacher, c'est pour vous dire. Franchement, je n'ai pas vraiment des revendications. À l'effort, je sortais avec une fille, on l'a surnommée Hakuna Batata. C'est elle qui m'avait embrigadé là-dedans. Je ne savais pas pourquoi j'ai été, mais voilà. Moi, je n'ai pas de combat, je ne me mêle pas. Moi, je suis un peu la Suisse, quoi. Moi, même ma femme, je pars du principe, elle a tout le temps raison. Comme ça, je ne m'embrouille pas, franchement. La manifestation, ça n'a jamais fait avancer les choses. Regardez, la dernière manif où on a vu des Juifs, c'était Sarah Halimi. Rien n'a changé. La dernière manif où on a vu des Arabes, vous vous rappelez, c'était laquelle ? C'était la manif Younamar. Vous vous rappelez de cette manif ? Et Younamar, Younamar, et qu'est-ce qu'on veut ? Les papiers, pour qui ? Pour tous, la dignité. Et Rachida, vous vous rappelez de cette manif incroyable ou pas ? Ça n'a pas fait avancer les choses aussi. La dernière manif où on a vu des chrétiens, c'était le mariage pour tous. Et ça n'a pas fait avancer les choses. En fait, dans la vie, recule d'un pas et t'auras l'avantage. Ou sinon, chante, chante. La cigale, s'étant déconfinée tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la douzième vague fut venue. Pas un seul paquet de pâtes ou de bissiers. Elle a la criée famine chez sa fourmi, la voisine, la priant de lui prêter quelques masques pour se protéger jusqu'à la fin de ce cartel. Je vous prierai, lui, dit-elle, avant Noël, foie d'animal, intérêt principal. Mais la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Que feriez-vous en temps si chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour, à temps venant, je me collais, je sortais, je me joignais aux foules. Vous colliez, sortiez et vous alliez dans des foules. J'en suis fort aise. Eh bien, toussé maintenant. Vous voyez, je parle beaucoup mieux français. Jean de la quarantaine. À demain, naturellement. Merci beaucoup, David Azria. Mais là, il y a vraiment un petit don, un ministère à maire. Moi, je valide, Christophe. Mais enfin, il faut une majorité au Parlement. Merci beaucoup, David Azria. Et j'en profite pour rappeler qu'on peut retrouver David Azria en spectacle le 8 juin prochain au Sacré à Paris.